11 combats dans l'octogone pour Godofredo Castro, dit Pepe, comme on le surnomme, 34 ans à mètre 78. Il nous vient du Brésil, vous l'aurez compris. D'ailleurs, il a quitté l'USA il n'y a pas si longtemps, c'était en janvier 2018, son dernier combat. Derrière, il a choisi de ne pas renouveler avec l'organisation et on l'a vu s'illustrer au Brave. Le Brave qui a tenu un événement en Colombie et Godofredo Pepe qui s'est imposé sur cet événement. C'était son grand retour dans la catégorie lightweight, lui qui avait fait toute sa carrière à l'UFC, chez les poids plumes, les featherweight. Il a reconbattu une dernière fois en mars 2019. Malheureusement, ce combat en Russie s'est soldé par un no contest, puisqu'il a pris un coup accidentel dans la coquille. Il n'a pas été en mesure de repartir au combat. Pour avoir regardé ce combat, je peux vous dire que Pepe, il est très dangereux au sol. Il est ceinture noire de jujitsu brésilien, ceinture noire première d'âne de jujitsu brésilien. C'est vrai qu'à l'UFC, on avait l'impression que c'était un combattant flamboyant qui tentait beaucoup de choses. C'était un combattant très agressif. Il a cet apanage qu'ont les combattants brésiliens, cette agressivité qui les caractérise. Mais à côté de ça, il a quand même une base de jujitsu. Il faut savoir que dès que le combat va au sol, c'est un poison, un vrai poison combattant très complet. Je vous l'ai dit, pour évoluer au plus haut niveau dans le monde du MMA, il faut savoir tout faire. Lui, en l'occurrence, je vous l'ai dit, ceinture noire première d'âne de jujitsu brésilien, mais également ceinture noire de Muay Thai. Une énorme expérience en MMA. Voilà, vous saurez que Godo Fredo Pepe a effectué son premier combat professionnel à l'âge de 15 ans. C'était en 2003 au Brésil. Un combat qu'il a remporté, d'ailleurs, par Clébra, dans le premier round. Derrière, il avait fait une petite pause de 3 ans avant de revenir. Donc, à sa majorité, il a disputé son deuxième combat. Et puis, il a enchaîné comme ça les victoires sur le circuit brésilien avant de signer au Teuf Brasil. Teuf Brasil a remporté 3 combats consécutifs. Et malheureusement, il s'est incliné lors de la finale contre Ronnie Jason. C'était lors de l'UFC 147 en 2012. Ses débuts donc à l'UFC. À l'UFC, il a signé quelques belles victoires, notamment André Philly, qui l'a accroché lors de l'UFC Fight Night 62 en mars 2015. Et puis, il y a ce chaos phénoménal contre Noad Lahat. Chaos sur coup de genou sauté, qui a fait 2pp, une star à l'UFC. Vous saurez que lorsque vous êtes à l'UFC et que vous infligez ce genre de chaos, vous passez dans tous les highlights pendant un bon bout de temps. Et à chaque fois que Pépé revenait dans l'octogone, il y a ce chaos qui passait en boucle. Je vous l'ai dit, il a combattu à l'UFC jusqu'en 2018. Et avec lui, on peut s'attendre à tout. Regardez, là il s'échauffe en striking. Je vous l'ai dit, un gros bagage en muetail. Très explosif, très affûté également. Alors, il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que ce sera son premier combat en carrière chez les poids Welter. Donc, les moins de 77 kilos. Je vous l'ai dit, il a effectué le gros de sa carrière à l'UFC en featherweight, donc en poids plume, en moins de 66 kilos. On sait que beaucoup de combattants, lorsqu'ils arrivent à l'UFC, ils ont tendance à descendre d'une catégorie ou deux. Parce que là-bas, tout le monde cut énormément de poids. Et lorsqu'il a quitté l'UFC, il est revenu en léger, donc en moins de 70 kilos. Il a disputé deux combats, je vous l'ai dit, un en Colombie au Brave et un autre en Russie. au Russen Cache Fighting. Et ce jeudi, donc, il combattra pour la première fois de sa carrière en Welter. Il tentera de s'emparer de la ceinture inaugurale de la catégorie Welterweight de la Race Fighting Championship. Et voilà, je vous l'ai dit, un combattant expérimenté. Je pense que c'est vraiment son plus grand atout. C'est un combattant qui a connu la plus grande ligue mondiale. Il a affronté quelques-uns des meilleurs combattants au monde. Donc, il sait à quoi s'attendre. Regardez ça, quelle qualité athlétique. Et c'est ce qu'on aime avec ces combattants brésiliens. Très spectaculaires. Très complets également. Qui vont nous offrir un niveau technique de qualité. Je vous l'ai dit, un des combattants qui ont non seulement la technique, mais également la stratégie qui va avec. Ils savent se réadapter en cours de combat. Et j'imagine que Godofredo Pepe a étudié son adversaire, Abdoul Abdouragimov. Il pourrait essayer de le surprendre avec ce genre de mouvement, ce genre de déplacement, ce genre de coups. Parce qu'on sait qu'Abdoul, c'est plutôt un grappleur. Même s'il évolue également. Il s'entraîne également énormément en striking. Son point fort, ça reste le sol. Pepe est très fort au sol, mais Pepe est également très fort debout. Et il se pourrait. En tout cas, moi, si j'étais dans son coin, c'est le conseil que je lui aurais donné. Mais d'essayer de maintenir le combat debout et d'imposer son mouetail. Voilà, le fameux jgrima, comme disent les portugais et brésiliens. Cette technique typique de l'échauffement en jujitsu, qui consiste à glisser les bras en dessous. Alors ça, c'est une technique très importante en MMA. Et on le répète constamment lors des commentaires d'événements. C'est que lorsque votre adversaire rentre sur vous, pour l'empêcher de lutter, de vous ceinturer, il faut escrimer, comme on pourrait dire en français. D'ailleurs, c'est la traduction littérale en français. Donc glisser les bras à l'intérieur, sous les aisselles. Et regardez ça. Difficile, difficile de s'approcher de Pepe. Et regardez ça. Ça, c'est osé aussi. Alors, je ne suis pas sûr qu'on le voit tenter ce genre de choses lors du combat. Peut-être en fin de round. Qui sait ? Mais on voit qu'il est agile, on voit qu'il est à l'aise au sol. On voit qu'il est à l'aise, en fait, dans toutes les distances de combat. Et ça, c'est prometteur. Je vous rappelle un Pepe qui sera main event de la Race Fighting Championship numéro 3, ce jeudi, au Palais des Sports de Paris. Regardez, il y a un passage de garde. Ça va vite. Regardez ça. Il nous fait un peu de surf sur le dos de son sparring. On a vu de très belles choses de la part de Pepe et on peut s'attendre à des choses incroyables lors du combat. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait venir ici, Godofredo Pepe. C'est un combattant spectaculaire. Maintenant, avec l'expérience, on sait que les combattants ont tendance à être un peu plus sérieux. Avec l'âge également. Maintenant, lorsqu'on voit cet open workout de Pepe, on se dit qu'on va peut-être retrouver le Pepe ultra spectaculaire qu'on voyait à l'UFC. Celui qui s'envolait de tous les côtés. On va avoir un petit avant-goût de son striking. Je vous rappelle, Pepe qui combattait en featherweight. Donc à 66 kg à l'UFC, qui a remonté en lightweight sur ses deux derniers combats. Et là, qui va combattre en welterweight en moins de 77 kg. On voit qu'il reste malgré tout très affûté pour 77 kg. Deux catégories de poids au-dessus de sa catégorie à l'UFC. Et regardez, il va... Des techniques surprenantes. Ça part vite, ça part fort. Défeinte, la provocation. Le genre de middle que je conseillerais à la boule de ne pas prendre. Et donc ça, typiquement, ça peut être la stratégie mise en place pour le combat contre Abdoul Abdora Gimov. Voilà, resté en striking. Est-ce qu'il va ? Est-ce qu'il va ? Est-ce qu'il va le tenter ? Oui, il le tente ! Là, on roulette pour passer la garde. Donc là, il nous fait un peu ce que nous a fait Seych tout à l'heure. On bouge beaucoup, on alterne les positions, on marque des points en jujitsu. Parce que là, il en a marqué des points. En espace de trois actions, il a marqué au moins 12 points. Allez, tentative de jujigatame. La clé de bras en extension, classique. Alors, par contre, je vais être honnête avec vous. Là, on l'a vu, tourner dans tous les sens au sol. Pas sûr qu'il arrive à faire ça avec Abdoul. Parce qu'Abdoul, lui aussi, est friand de ce genre de technique. Et on le sait, lorsqu'on a deux grappleurs avec un excellent niveau, mieux vaut ne pas avoir un jeu trop ouvert. Parce que l'adversaire en face, lui, va tout verrouiller, va tout bloquer. Il va profiter de la moindre ouverture pour s'engouffrer. Et ça, c'est vraiment le jeu d'Abdoul, qui verrouille toutes les positions au sol. On se souvient de son dernier combat. Al-Ares, FC2. On aura l'occasion d'en reparler. Lorsqu'Abdoul nous fera son échauffement. Voilà, regardez, il change de garde. Il varie, lui aussi, les zones de frappe énormément. Il varie ses coups. Donc, on voit des coups circulaires. Des coups de pierre tournée, des coups en ligne, également. Des coups de pied latéraux. Je vais parler de l'expérience également de Godot, Frodo, Pepe. Il avait 21 combats en carrière. Sans compter les trois combats qu'il a disputés lors du Tough Brasil. Et surtout, 11 combats disputés à l'UFC dans l'octogone. Face au meilleur combattant mondial dans sa catégorie. Dans sa catégorie de l'époque, en l'occurrence. Regardez ça. Alors, vous saurez que ce coup de pied-là, on l'a vu pour la première fois à l'UFC en 1994. C'était lors de l'UFC 3. Et c'était Harold Howard, finaliste d'ailleurs de l'UFC 3, qu'il avait tenté. Alors, on le voit très très peu. Mais je sais que Davy Guénon a mis KO quelqu'un. Avec ce coup de pied. Davy Guénon. Voilà. Godot, Frodo, Pepe. Et donc, tête d'affiche de l'ARES FC 3. Combattra pour la ceinture inaugurale de la catégorie Welterweight face à Abdoul Abdouragimov. Et il va remettre ça. Pepe, il n'en a pas terminé avec nous. Allez, un peu de grappling pour finir. Je vous rappelle un ceinture noire première d'Anne de Brésilien de Jiu-Jitsu. Et on le sait, un ceinture noire brésilienne, ce n'est pas une ceinture noire qu'on peut voir dans les autres pays. Le niveau Jiu-B au Brésil qui est exceptionnel. Voilà, ça c'est a priori ce qui, n'espère, n'arrivera pas pour lui. Jeudi soir. Voilà, donc on tourne très souple. Vous voyez, un jeu très ouvert. On ne reste pas enfermé dans la garde. On ne ferme pas le jeu. Voilà, on ouvre énormément. Projection de hanche. Amener au sol. Il se retrouve dans la garde. Il essaie de sortir de la garde. Son adversaire qui passe dans le dos. Attention. Comment va-t-il sortir de là ? Godoffredo Pepe, il enlève un crochet. Il tourne. Son adversaire qui fait une bonne transition, qui repasse en montée. Attention. La sortie en clé de jambe peut-être. Ouais, le renversement magnifique qui repasse au-dessus. Passage de garde. Prise de dos. Les crochets, tout de suite. Et la transition vers la clé de bras. Jeudi Gatame. Et vous avez vu avec quelle vitesse ils évoluent au sol. Alors jeudi, ce sera beaucoup, beaucoup moins simple. Jeudi soir contre Abdur Agimov. Enprenant à saving, il enlève un dessous. JėCT сюда 5e,5m. 25rm. 3h m. 5eto. 3h m. 5e. 4h m.